bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour outlook aujourd'hui nous allons voir comment rajouter un calendrier dans outlook version bureau et version en ligne mais pas n'importe calendrier un calendrier qui vient d'internet par exemple comme j'ai ici le calendrier des vacances scolaires donc déjà première chose ici je suis donc dans outlook la version calendrier eh bien j'ai dans accueil vous voyez ici ouvrir le calendrier et j'ai à partir du carnet d'adresse depuis la liste des salles à partir d'internet donc nous ça sera un calendrier à partir d'internet qu'est ce que j'ai besoin eh bien vous voyez qu'il me faut ici un emplacement de calendrier internet à où j'ai ajouté outlook et vous voyez un exemple ici et qui se termine par calendar point icf donc je vais aller chercher un calendrier en ligne pour cela je vais tout simplement ouvrir mon navigateur aller dans bink et rechercher donc nous allons tout simplement taper pour la recherche calendrier vacances scolaire et par contre très important ic s comme on avait sur l'exemple dans outlook je clique dessus et vous voyez qui me propose différents résultats donc je vais prendre celui là alors vous voyez qu'il y en a deux il y en a ici en pour anglais ici fr pour français je prends le français voilà donc je suis bien sûr data point gouv point fr le calendrier scolaire donc je suis pas sur le site de l'éducation nationale je suis bien sûr data point gouv vous pouvez regarder ici encore l'adresse je descends et vous voyez que j'ai ici différentes zones la zone a b c en ic al et je peux regarder comme ça les différents sites et voyez zone a zone b zone c si je souhaite donc rajouter un de ces calendriers par exemple la zone a alors voyez qu'ici j'ai deux j'en ai un url et j'en ai un autre url stable donc ici je vais prendre par exemple la stable copier le lien me rendre dans outlook coller le lien de faire ok ajouter ce calendrier internet à outlook et s'inscrire aux mises à jour je fais oui et maintenant vous voyez que j'ai ici un calendrier zone b un calendrier zone a si je souhaite superposer les deux petits trucs ici vous voyez qu'à une flèche affiché en mode superposition je clique dessus et voyez que j'ai les deux calendriers superposés si je souhaite bien sûr enlever la superposition ici vous voyez l'autre flèche je clique donc voilà comment je peux très facilement ajouter un calendrier d'internet dans la version bureau maintenant allons voir dans la version en ligne donc ici je vais dans mon accueil 365 le petit carré constitué de neuf petits carrés je vois outlook je clique dessus voilà je suis dans mon calendrier donc ici la version en ligne vous voyez que j'ai ici pareil des calendriers donc de vacances scolaires je souhaite ajouter un calendrier bien vous voyez ici dans la version en ligne ajouter un calendrier je clique dessus il me demande donc des calendriers donc personnel ajouter modifié créer ajouter à partir de l'annuaire s'abonner à partir du web ou chargé à partir d'un fichier nous c'est s'abonner à partir du web je clique dessus je mets comme tout à l'heure le site que j'ai trouvé pour rappel sur data.gouv vous voyez data.gouv.fr avec l'adresse ici et je prends par exemple la zone a l'url stable je colle l'url je peux choisir qu'on pouvait voir une couleur je vais mettre par exemple un vert je peux choisir le nom zone a et je vais faire directement ici donc je peux choisir aussi où je l'installe voyez mes calendriers tous les calendriers de groupes hauts de calendrier je peux choisir comme j'ai envie je vais mettre par exemple ici pour hauts de calendrier je fais apporter je peux fermer cette fenêtre et maintenant vous voyez que j'ai directement ici mon calendrier de la zone a et mon calendrier ici de la zone b je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur hotlook et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur hotlook donc on 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 Sous-titrage FR ?